Voilà. On me signale donc que c'est la fin de notre direct. J'espère que ça s'est bien passé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de questions. J'espère qu'il y a encore une ou deux questions. J'ai répondu peut-être un petit peu trop longuement. Mais en tout cas, je réponds toujours « kokorokara », comme on dit en japonais. C'est « kokorokara negaitashimasu ». Je le fais du fond du cœur. C'est-à-dire que je le fais sans phare, sans langue de bois, sans marketing. Moi, je parle honnêtement directement à mes compatriotes. Avec ce que je sais... Ça peut peut-être m'arriver de dire un truc qui mérite d'être précisé. J'en sais rien. En tout cas, je dis avec ce que je sais. Je vous remercie d'avoir été attentif. Je crois que là, nous avons fait... Il y a le numéro qui est ici, le numéro des adhérents à l'UPR. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Je voudrais quand même conclure. Adhérer. On a eu des points fantastiques. On a eu 114 adhésions dans une seule et même journée qu'il y a quelques jours. Là, c'est normal. C'est un peu retombé. C'était l'effet notamment de la surprise de Donald Trump, qui a montré aux Français qu'au bout du compte, c'est un peuple toujours. C'est toujours le peuple qui décide. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous devez tous aller vous inscrire sur les listes électorales, surtout ceux qui n'y sont pas, bien entendu. Et j'ai fait un appel. Je vais le faire à chaque fois. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Parce qu'en 2017, si je suis candidat à la présidentielle et je pense vraiment que je pourrais l'être, je croise les doigts. Je vous l'annoncerai quand j'en aurai la certitude. Si je peux être candidat, avouez qu'il faut absolument que tout le monde se mobilise pour voter pour moi. Ça serait trop bête de ne pas pouvoir voter parce que vous ne seriez pas sur les listes électorales. Allez-y. À l'Amérique, ça se passe. Il faut avoir un justificatif de domicile. Regardez les formalités. On va d'ailleurs les rappeler sur notre page Facebook. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Ça, c'est vraiment point numéro 1. Point numéro 2, je l'ai dit tout à l'heure, on a un endettement zéro. Notre argent ne dépend que de nos dons, que de nos donateurs, que de nos adhérents et donateurs. Donc faites-nous des dons et adhérez. Et adhérez. Regardez. Je vous l'ai montré. Je crois qu'au cours de l'émission, on a 13 215 adhérents. Maintenant, on a commencé. Je crois qu'on en avait 13 204 ou 205. Donc ça veut dire qu'on a eu une dizaine d'adhésions pendant ces 2 heures d'émission. Mais il faut que tout le monde y aille. Il faut absolument qu'on se mobilise. On a eu 190 000 électeurs en 2015. J'espère qu'en 2017, on en aura plusieurs millions parce que nous sommes sur un rythme exponentiel. Eh bien parmi les dizaines et dizaines de milliers de personnes qui m'écoutent et qui me regardent, faites un geste, un bon geste pour nous, pour la France, pour vous. Voilà. C'est 10 € pour une année pour les étudiants, les chômeurs. C'est 30 € pour une année pour le commun des mortels. Et puis si vous avez un petit peu plus de sous, vous payez 60 € pour une adhésion de soutien, 300 € pour une adhésion bienfaiteur. Je rappelle au passage que vous déduisez les 2 tiers de cette somme de votre impôt sur le revenu de l'année prochaine. Donc si vous avez par exemple adhéré à 30 € et que vous payez l'impôt sur le revenu, vous aurez fait une avance de 30 € pendant à peu près un an. Mais l'année prochaine... Un peu moins d'un an. L'année prochaine, quand vous paierez votre impôt sur le revenu, vous pourrez défalquer les 2 tiers de 30, c'est-à-dire 20 € du montant dû. C'est-à-dire qu'au fait, ça ne vous aura coûté que 10 €. Vous recevrez le moment venu. L'année prochaine, vous recevrez le talon de la Commission nationale des comptes de campagne des financements des partis politiques, qu'on vous enverra comme justificatif pour votre déclaration d'impôt sur le revenu. Voilà. Alors c'est un peu financier. Ça fait un petit peu marchand de tapis. Je prie de m'en excuser. Mais vous êtes notre seule ressource. Et ce compteur-là, il est suivi par toute la scène politique française, tous les journalistes, tous nos adversaires politiques. Ce compteur-là... Voilà. Donc si au lieu d'avoir 13 000, on avait 20 000, 25 000, 50 000 adhérents, la scène politique française serait bouleversée. Et M. Shramek, le président du CSA, eh bien il serait obligé – comme l'avait dit Gambetta, qui était le président de l'Union républicaine au moment de la crise du 16 mai 1877 – dans un discours célèbre de Lille, Gambetta avait dit « Messieurs, il vaudra vous soumettre ou vous démettre. Lorsque nous aurons 50 000 adhérents à l'UPR, M. Shramek, vous devrez vous soumettre ou vous démettre ». Merci. Et je terminerai comme d'habitude en disant à tout le monde « Vive la République et vive la France ». Merci. 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 Merci.